Quelles chansons françaises deviennent libres de droit et entrent dans le domaine public en 2023, cette année ? En France, une oeuvre entre dans le domaine public plus de 70 ans après la mort du créateur. Donc pour cette année, on va regarder les compositeurs morts en 1952. Ensuite, Eugène Rimbaud avec l'anatomie du conscrit. On continue avec Montéu et la butte rouge. La butte rouge de Montéu. Edmond Dierix. Edmond Dierix, Noël à deux voix. Maintenant, les trois derniers. Il y a Aline Valandry avec des fleurs de ce jardin. Aussi connu pour Pardon, mais j'étais là. Ensuite, Auguste Jean Pesanty avec Chéry ou bien encore Tahiti. Et pour finir, Paul Pierney avec Bucolique varié. Alors maintenant, quel est l'intérêt d'avoir des musiques dans le domaine public libre de droit ? C'est que vous pouvez faire des reprises sans problème de droit. Des reprises de ces chansons, de ces musiques françaises. Et si vous voulez une liste de musiques dans le domaine public aux Etats-Unis, des compositeurs américains, vous pouvez suivre mon autre vidéo ici, qui est en anglais, mais c'est une liste, donc ça ne posera pas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur une autre vidéo à moi, ici, pour les Etats-Unis. Voilà, c'était ma première vidéo que je faisais en français.